bonjour max bonjour écoute tu es le responsable de cette formation des cadres de l'éducation populaire même d'ailleurs on l'appelle l'éna des quartiers je crois des cités des cités ok bon est ce que tu peux me dire juste vraiment de façon très synthétique en quoi c'est vraiment intéressant et important cette formation des cadres d'éducation populaire parce qu'il est important là c'est pas trop qu'on forme des cadres parce que tout le monde en forme mais c'est de la façon dont on les forme et qui est ce qu'on recrute c'est à dire qu'aujourd'hui le système de formation est un système qui est basé sur le système scolaire français ça veut dire qu'il faut avoir suivi tout le parcours scolaire avoir eu le bac avoir fait une licence pour pouvoir espérer faire une formation de ingénierie bac plus 5 nous notre point de vue c'est que ce cet aspect là est ridicule bien souvent en tout cas par rapport à nos métiers je peux le comprendre peut-être par rapport à des sciences dures mais par rapport à nos métiers à nous il est ridicule de ne pas prendre en compte le savoir populaire des gens le savoir expérientiel et le savoir professionnel donc nous prenons dans cette formation des gens qui ont toutes sortes de niveaux scolaires et même qui n'ont aucun diplôme il y en a il y en a un nombre important et nous les mélangeons entre eux de différentes façons donc ça va de 22 ans à 58 ans il ya des gens qui ont des masters déjà il ya une personne qui avait un doctorat puis il y en a plein qui ont aucun diplôme ils ont tous en commun une chose un engagement voilà ils ont tous un engagement militant on les recrute sur cet engagement militant parce qu'on estime que il ya dans cet engagement militant de la compétence et des capacités voilà c'est là c'est ça je dirais qui en fait la substantifique moi elle sait pas c'est pas les contenus de formation on n'a pas nous de secret que les autres auraient pas oui bon mais par rapport à quel est le recrutement quelle dynamique qui a entre eux quels sont les échanges de savoir et quelle pédagogie est ce qu'on met en oeuvre puisqu'on est en puisqu'on met en oeuvre une pédagogie institutionnelle où ils sont en permanence à la réflexion sur le cadre même de la formation et l'organisation de l'avala de cette formation y compris les évaluations qui négocient eux voilà en ça elle est singulière d'accord et donc donc cette formation elle est réalisée par la fédération régionale des maisons de la jeunesse et de la culture et l'université de et c'est une formation reliée dans le réseau 8 essai et dans ce réseau 8 essai là on a travaillé et tu as proposé en particulier de faire un travail d'échange et d'échange avec des correspondants de ces organisations associées 8 essai qui font chacune aussi de leur côté des formations transformatrices comme celle que vous réalisez mais avec des conditions des formes différentes alors tu peux est ce que tu peux dire quelle est l'intention que toi tu tu portes à travers cet échange alors l'intention elle est elle est double elle est premièrement de travailler avec l'autre que on connaît pas voilà dans nos métiers nous fait travaillons exclusivement avec des autres on est entouré de plein d'autres qui ne sont pas des tout autres voilà mais qui sont des autres et l'autre et ben il m'emmerde quoi parce qu'il n'est pas comme moi parce qu'il pense pas comme moi parce qu'il comprend pas ce que je lui dis alors que c'est évident ce que je dis il devrait tout comprendre et pourquoi est ce qu'il comprend pas enfin voilà donc quoi de mieux pour travailler avec un autre que de travailler à l'international ça c'est un premier point faire faire ce déplacement qu'on demande à nos stagiaires ce pas de côté de comprendre les normes et les valeurs de l'autre et le rapport au monde de l'autre ça c'est par rapport à l'aspect philosophique de la chose par rapport à l'aspect très professionnel de la chose c'est que il ya une dimension de recherche que l'on porte dans cette formation et donc tous nos étudiants sont donc formés aux outils de la recherche parce qu'il ya une dimension de recherche dans nos métiers ce sont ce qu'on appelle nous des praticiens intellectuels et donc ils vont tous avoir à faire un travail de recherche en deuxième année qui va se concrétiser par un mémoire d'études ben quoi de mieux par rapport à leur travail de recherche qui est un travail de recherche professionnel sur leur terrain en france que d'échanger avec un autrui significatif par rapport à ce que lui perçoit sur ce sujet là chez lui dans son pays je pense qu'il ya là une matière très intéressante les chercheurs échangent à l'échelle internationale énormément dans tous les domaines scientifiques c'est vraiment très dommage qu'on échange très peu dans nos domaines professionnels donc voilà c'est une chance qu'on veut utiliser là ce qu'on espère c'est que ça va faire naître d'autres idées d'autres projets d'autres rapports ce que je ne sais pas c'est ce que nos collègues à l'international attendent de nous en france ça je ne sais pas ce sera à eux à nous le dire et on s'adaptera et on sera très heureux de pouvoir y répondre il ya une forme en tout cas moi que je trouve intéressante sur lesquelles on est d'accord c'est que le travail qui va être réalisé c'est autour d'un journal sensible et raisonné alors on leur a demandé comme évaluation de ce travail là de tenir un journal voilà moi j'espère qu'ils n'ont pas tenir un journal informatique c'est un père on leur a dit qu'ils ouvrent un cahier on leur a dit qu'ils écrivent voilà au jour le jour ce qu'ils ce qu'ils pensent ce qu'ils ressentent voilà le ressenti et le pensée me semble très important dans ce travail et ce travail doit commencer avant même d'avoir rencontré l'autre c'est qu'on a déjà des représentations sur ce qui va se passer sur ce qui va pas se passer sur le rêve et c'est donc c'est très important de travailler à partir de ces représentations et surtout on leur a dit qu'ils effacent rien que c'était un travail sur un processus c'est pas sur un produit donc le brouillon là nous semble très intéressant voilà de voir comment ça évolue dans leur tête comment ça se passe voilà très bien écoute c'est une belle aventure collective et de suivre ça avec lui et c'est aussi merci merci beaucoup